Musique Vis ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 vie La 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 vie Salut Thierry Salut Karine Donc tu mets en ligne des vidéos sur le thème d'alimentation vivante, d'alimentation crue depuis plusieurs années sur le site qui maintenant s'appelle Régénère Ouais sur la régénération plus globale On pourra en parler Et qu'est-ce que selon toi ça serait la plus grande entrave à cette alimentation ? Ah la plus grande entrave à cette alimentation ? Sur le plan personnel ou sur le plan global ? C'est pour chacun ? Sur le plan matériel tu veux dire ? Ou sur le plan... Déjà peut-être sur le plan global ouais ? Ce qui me semble, enfin moi ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui me semble le plus difficile C'est la dureté avec laquelle est vécue souvent cette transition alimentaire C'est-à-dire que j'ai l'impression que souvent beaucoup de choses sont faites au mental C'est-à-dire qu'il faut changer son alimentation, il faut devenir crudivore et ça on va pouvoir en revenir C'est pour ça que je préfère l'appellation Régénère que vivre cru Parce que le cru c'est bon pour tout le monde Mais peut-être pas maintenant tout de suite Ça demande un organisme qui est prêt à le vivre Ça demande des conditions préalables Et effectivement si tu le fais tout azimut, au mental, à l'intellect Tu arrives certainement parfois dans des situations qui sont assez difficiles C'est pour ça que la notion de Régénère me plaît le plus Mais le handicap qui me paraît le plus important C'est le niveau de culpabilisation, de violence, d'agressivité et de moralisation Qui peut y avoir souvent quand j'entends certains messages Alors je ne voudrais pas généraliser mais j'en lis beaucoup trop Comme si finalement la nourriture nous rendait pure, nous rendait juste ou quoi que ce soit C'est-à-dire qu'il y aurait un mérite à être crudivore ou à être vegan ou à être quoi que ce soit Et ça pour moi c'est complètement erroné Parce que je suis persuadé D'ailleurs d'après moi c'est une mauvaise compréhension des lois spirituelles Parce qu'on ne se rend pas juste par nos actes Ça c'est un comportement très religieux C'est-à-dire que je serais meilleur si je jeûnais 40 jours Je serais meilleur si je m'astreignais à manger que des oranges Ou faire une ascèse, quelle qu'elle soit Sur le plan spirituel ça ne me rend pas meilleur J'aurais mangé des oranges pendant 40 jours ou j'aurais jeûné pendant 40 jours Peut-être que si c'est bon pour moi à ce moment-là Effectivement ça aura participé à nettoyer mon corps Il y a des mécanismes qui vont se remettre en place Mais sur le plan moral, sur le plan spirituel Je suis persuadé même, c'est même pas que je pense pas Mais c'est que je suis persuadé que ça ne change rien C'est pas comme ça Ce qui nous est demandé c'est d'aimer, d'aimer profondément l'autre Et d'ailleurs d'aimer l'autre dans ses différences, dans ses difficultés Dans son chemin Et c'est vrai que parfois je me heurte à une violence inouïe, une culpabilisation, une stigmatisation Que ce soit dans les milieux crédivores, dans les milieux véganes aussi Et je crois que ça ne contribue pas du tout à la propagation du message Ça donne quelque chose, ça donne une image austère Quelque part aussi moi je me dis que s'il y a une telle violence qui est exprimée vers l'extérieur C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment vécu dans la joie à l'intérieur C'est-à-dire que Si on t'a fait un cadeau Un cadeau qui est magnifique T'as envie de le montrer aux autres Mais t'as pas envie de leur montrer en les forçant à regarder En les culpabilisant ou quoi que ce soit T'as juste envie de leur montrer T'as juste envie de leur montrer T'as juste envie de leur montrer Ouais regarde, regarde ce que j'ai là Regarde ce que ça me fait C'est trop bon Si c'est vécu dans la douleur Je pense que quelque part le miroir que t'en renvoies les autres Ou ce qu'ils s'autorisent à faire Tu sais, quelque part moi j'ai souvent entendu ça Regarde, eux ils se permettent de ça Et puis avec un ton petit voix un petit peu hautain Ça, ça veut dire qu'en nous il y a quelque chose qui ne se passe pas de façon juste Et je pense que c'est une très bonne alerte C'est-à-dire que pour nous-mêmes à titre personnel Ça devrait être une alerte pour se dire Il y a quelque chose là qui n'est pas bien vécu C'est-à-dire qu'on sait imposer quelque chose On l'a fait au mental Et si on le fait au mental On voit la catastrophe que ça peut être Effectivement De temps en temps Il y a une ou deux personnes qui sortent la vidéo Où il y en a un qui dit Ouais, je me suis mis au crudivorisme Je suis devenu anorexique J'ai perdu toutes mes dents, mes cheveux, mes os Enfin voilà Ça c'est bidon comme exemple Déjà premièrement parce que c'est un premier exemple Et la deuxième La plupart du temps C'est parce que Ça a été beaucoup trop vite Beaucoup trop fort C'est des choses qu'on connaît Il s'agit avant tout De faire fonctionner son libre arbitre Il s'agit aussi De voir quand ça se passe mal De calmer le jeu D'apprendre Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire passer Au travers des vidéos C'est vraiment apprendre à écouter À écouter non pas Les avis de un tel ou de un tel Parce que ça, ça va, ça vient Puis chacun a quelque chose à vendre Que ça soit du matériel Ou de l'idéologie Chacun a quelque chose à vendre Plutôt d'arriver à s'y intéresser Dire ok, celui-là il dit ça Celui-là il dit ça Ok, je vais essayer Non, ça c'est pas pour moi Ça c'est vraiment pas pour moi C'est ça, des fois j'ai l'impression Qu'on voit des gens Qui vont suivre vraiment Un truc, un courant de pensée Un peu unique Et puis du coup ils vont se casser la gueule Et après ils vont dire Mais j'ai cru ça a aucun sens Ça c'est notre système éducatif Qui veut ça Mais tu sais par rapport A ces histoires de courant Par exemple Je pense au début Quand le frugivorisme est arrivé Il y avait tout le courant créé Qui existe toujours Par Douglas Graham Le 90-10 Tout le monde me disait Mais t'as vu Douglas Graham Comme ça lui réussit si bien Et Douglas Graham Il était gymnaste à 20 ans C'est un mec Il a un héritage génétique Qui est énorme Donc c'est pas parce que Si tu veux On confond Douglas Graham Mange des bananes Et il est fort Et on se dit Qu'en mangeant des bananes Comme Douglas Graham On va être fort comme Douglas Graham Non mais là Logiquement C'est juste une inversion Ça marche pas C'est comme quand on me dit Les gens d'Okinawa Mangent du riz par exemple Et sont centenaires Alors mangeons du riz Pour être centenaire Non on a oublié Pas mal de paramètres Entre temps Et puis bon Surtout que c'est pas du riz Qui mange Mais bon peu importe Et je crois que c'est ça le danger C'est à dire qu'on montre des figures Et à titre de boutade Quand j'avais fait la conférence A Montréal Cet été Il y a quelqu'un qui avait dit En introduction C'est mon amie Sylvie Qui avait dit en introduction Elle a dit On a tous vu Chez Thierry L'amélioration Ce qui prouve La véracité de son discours Et juste après J'avais dit Écoutez Moi j'aimerais bien Pouvoir donner cette conférence En étant encore plus mal qu'avant Et que vous m'écoutiez quand même Parce que ce qui importe C'est pas ce que je vis moi Parce qu'il y a ce que je dis Et il y a ce que je vis Je peux Avoir des tas d'autres paramètres Que le facteur alimentaire Dans ma vie Qui font que Je peux me retrouver À habiter juste Sous une antenne relais Par exemple Et être pollué Par des antennes relais De téléphone portable Je peux avoir Des circonstances familiales Vivre dans un contexte Dans une famille Dans lequel finalement Ça se passe mal Je peux avoir des tas de raisons Je peux aussi Savoir que le meilleur régime C'est celui-là Et ne pas l'appliquer Parce qu'au niveau émotionnel Mais il n'importe Ce que je voudrais C'est que chacun soit touché Et impacté profondément Par la compréhension De la physiologie Et non pas qu'il adhère À quelque chose Mais qu'il rentre Dans une conviction Et c'était ça Et donc pour moi Chaque fois qu'on me dit Regarde celui-là Ça lui a réussi Ou regarde celui-là Ça lui a pas réussi Pour moi Dans un sens positif Comme dans un sens négatif Ça n'a aucune valeur Ça n'a aucune valeur Tu me dis Regarde telle personne Le crédivorisme Il ne lui a pas réussi Moi j'ai envie de te dire Ok Cette personne Elle mangeait quoi ? Comment ? Dans quelles circonstances ? Quel était son point de départ ? J'aimerais bien avoir Tous les paramètres Parce que sinon C'est faux Et on se rend compte Que pour bon nombre De personnes Souvent Quand ça se passe mal Il y a deux raisons Soit C'est parce qu'ils font Une transition Beaucoup trop rapide Soit c'est parce qu'ils Mangent beaucoup trop peu Les deux sont Et souvent Les deux peuvent se marier Donc ça donne Une espèce de forme De anorexie Détoxination Qui est absolument catastrophique C'est clair Mais là Ce n'est pas du tout L'approche de régénération D'hygiénisme De crédivorisme Qui est à mettre en cause C'est sa compréhension Et son application Et c'est pour ça Que je crois Que c'est important Vraiment d'avoir Des connaissances basées Sur la physiologie Pour arriver à déterminer Pour soi-même Quel est le bon chemin Est-ce que c'est Le bon chemin Maintenant De rentrer dans une démarche Mais d'ajouter plus de cru Dans son alimentation Oui Comment De quelle manière Pour ne pas aller trop vite Pour ne pas se brûler à ça Et ça Ça me paraît L'essentiel C'est la grande difficulté Comme je disais Je pense aussi Que c'est lié A notre modèle éducatif Quand on est dans une classe On est assis sur une chaise Pendant 8 heures d'affilée Et l'enseignant Qu'on a face à nous Non seulement On n'est pas là Pour critiquer son savoir Puisqu'on est là Pour l'entendre Mais on est surtout là Pour le répliquer son savoir C'est-à-dire Il n'y a pas de pensée critique De pensée dialectique On est noté sur notre capacité A reproduire le discours Que nous a dit notre professeur S'il nous enseigne Par exemple Que les Russes Sont les premiers A avoir marché sur la lune Et que les Américains Ils avaient complètement menti On sera noté Sur notre capacité A écrire dans une copie Devant ce prof Que les Russes Ont été les premiers A marcher sur la lune C'est tout Donc on est noté là-dessus Donc on apprend On apprend littéralement A mimer Ce que fait l'autre Et ce que dit l'autre Et c'est pour ça Que moi souvent Dans les vidéos J'aime pas Souvent on me dit Mais qu'est-ce que tu manges ? Dis-nous ce que tu manges J'ai dit Mais je veux pas Je veux pas Ça ne regarde personne Ça me regarde à moi Et puis ça n'a aucun intérêt Strictement aucun intérêt Que je raconte ce que je mange Parce que c'est mon histoire Mon parcours Ma vie dans mes circonstances Dans mon climat Dans mon contexte Socio, familial, émotionnel Et ça n'a pas d'autre valeur Et je pense que Tant que nous resterons Dans cet état d'immaturité Dans lequel finalement On s'accroche À la petite histoire Personnelle Alors il y a ceux qui brillent Et puis ceux qui ne brillent pas Et puis on va guetter Tu vois De ce coup il va moins bien Alors on va dire Oh ça marche plus Alors il faut que j'arrête Mais ça c'est gravissime Moi je voudrais pouvoir faire des vidéos Alors bon Pour l'instant ça ne s'est pas arrivé Mais j'aimerais bien un jour Et avoir une énorme éruption de boutons Un truc vraiment Avec des pustules de partout Et puis continuer à faire ma vidéo Et puis dire aux gens Mais vous voyez Manger cru Ça va vous faire du bien Et puis là on verra bien Parce que Et puis moi comprendre Pourquoi il y a cette éruption À quoi ça correspond Et puis Mais ne pas s'attacher à ça Ça me paraît Ça me paraît Un point essentiel Et je pense que C'est ce qui fait aussi Qu'actuellement Il y a beaucoup de tensions Beaucoup de difficultés Pour certaines personnes Parce qu'à la fois D'un côté Il y a un discours Qui est un peu stigmatisant Il faut que tu passes au cru Et ainsi de suite Il y a une réalité vécue Qui fait qu'ils changent Beaucoup de choses Dans leur alimentation Ils voient des bienfaits Mais pas qu'eux aussi Il y a des difficultés Et puis ils se sentent minables Ils se sentent juste minables Parce qu'ils n'y arrivent pas Parce que Douglas Graham Il fait des pompes Là Avec les Je ne sais pas Dans quelle position Et tout Et puis eux Ils se voient Les pompes C'est même pas la peine Déjà rien que de descendre D'un étage Pour descendre Et aller se balader dans la rue Ils ne peuvent pas Parce qu'ils se traînent Et là ils se sentent minables Et ce sentiment De se sentir minable Pour moi c'est quelque chose Qui est inacceptable C'est-à-dire que si par notre discours Par notre attitude On fait en sorte Que quelqu'un se sente minable C'est qu'on a complètement raté la cible Vraiment Pour moi c'est la plus grosse Des difficultés Et tu parlais aussi De culpabilisation Par rapport justement A réussir à manger cru Ou pas cru Des choses comme ça Qu'est-ce qui pourrait aider Justement les gens Ce qui pourrait aider C'est que le critère Ne soit plus Manger cru Ou ne pas manger cru Mais que le critère Ce soit D'être Au bon moment Au bon timing Si tu veux Imaginons L'exemple que je donne souvent C'est J'ai rencontré Différentes écoles de pensée Quand j'ai commencé A m'intéresser à l'alimentation C'était il y a presque 20 ans Au début J'avais une vingtaine d'années Je sentais que Ça n'allait pas trop bien Ce que je faisais Je n'étais pas particulièrement bien Dans ma vie Et au début J'ai rencontré La macrobiotique Et pour la macrobiotique Ce qui était bien C'était de manger du riz Tout le temps Donc si je mangeais du riz J'étais bien Si je mangeais un fruit J'étais mauvais Donc c'était ça le critère Après j'ai rencontré Des crudivores Qui mangeaient que des graisses Et des légumes Donc si je mangeais un fruit C'était mal Si je mangeais du riz C'était mal Par contre si je mangeais Des avocats Et des légumes C'était bien Puis après j'ai rencontré Des gens qui mangeaient que des fruits Donc si je mangeais des fruits Et ainsi de suite Et donc quelque part Tout ça C'était jamais vrai C'était jamais bon C'était jamais juste pour moi Et ce qui me paraît important C'est plutôt d'arriver Par la connaissance Et par le ressenti A mettre comme critère de valeur Non pas J'ai fait ça J'ai fait une monodiète J'ai fait des espèces de performances Qui tiennent de la Comment dire La performance sportive D'une certaine manière De la sèse Mais plutôt de dire Moi je suis Je suis valeureux Parce qu'aujourd'hui J'ai vraiment ressenti Quels étaient mes besoins Et j'y ai répondu De la meilleure des façons Hors de tout intellectualisme Hors de toute école de pensée Hors de toute stigmatisation Et ça Ça me paraît La démarche essentielle Ça ferait Qu'il y aurait Beaucoup moins de personnes Qui ensuite Dissent Ah ben moi j'ai essayé Ça marchait pas Parce que pour moi Ça veut rien dire Ça marchait pas On va dire que Un humain Physiologiquement Épanoui Prospérant En bonne santé Et ainsi de suite Il tire toute sa substance Des fruits et des légumes Sans aucune difficulté Une bonne part de graisse Aussi Je veux dire On a un organisme De frugivores Frugivores Tu regardes Les grands singes Frugivores C'est beaucoup de feuilles Des fruits Un peu d'insectes Un peu de parts animales Ça il faut pas le nier Voilà Et puis c'est tout Et eux Ils fonctionnent très très bien Comme ça Ok Mais le problème C'est où est-ce qu'on en est là Maintenant On va pas se prendre Pour les grands singes On vit pas dans la forêt On n'a pas une vie de clan Ou choses comme ça Donc maintenant L'important c'est pas Pour moi maintenant De manger cru ou pas C'est d'avoir un mode de vie Qui nous permette actuellement De nous régénérer De prospérer Et d'avoir de la joie Et c'est ça La grande difficulté C'est pour ça Qu'il y a des personnes Par exemple On en vient à caricaturer mon discours Récemment j'ai entendu Ah Thierry fait la promotion Des légumes cuits Et de la viande Bientôt ça va être maïté La bonne cuisine du Sud-Ouest Donc non 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 Je fais pas la promotion J'en ai marre de culpabiliser les gens Simplement parce que Il y a quelques gardiens Parfois du temple En tout cas Qui s'érigent comme cela Et j'espère que j'en ai pas été Et si je l'ai été Il faudra que je demande pardon pour ça Qui défendent une espèce de Quelque chose de pur Un enseignement pur Et dès qu'on me parle de pur Moi je fais Waouh Je m'en fuis Parce que moi Ce qui est pur La seule chose qui nous rend pur C'est notre amour Et l'amour c'est pas que l'amour D'une idéologie C'est l'amour de l'autre aussi Donc l'amour de l'autre Là où il en est Et vraiment C'est cette pensée de la pureté C'est cette pensée de la probité Au travers de nos pratiques Et donc Quand j'en ai parlé J'ai dit simplement J'ai pas dit Il faut manger de la viande Et des légumes cuits J'ai par contre dit Il est normal Pour certaines personnes Effectivement De ne pas arriver à s'en passer Pourquoi ? Ben voilà pourquoi Parce que leur physiologie Est telle qu'elle Et que s'ils l'enlèvent Et bien ça risque De leur poser un souci Et effectivement Ça peut gêner aux entournures Certaines personnes On dit Oui non mais Parce que quelque part Par exemple Je pense particulièrement Aux personnes Qui ont fait le choix vegan Alors le choix vegan Par exemple C'est toujours Une espèce de nébuleuse Parce qu'à partir du Quand on est en vegan Imagine Moi je prends mon cas J'ai pas mangé de viande Pendant pas mal d'années Jusqu'à mes 33 ans Je suis tombé super bas J'étais un moribond Instinctivement J'ai été conduit A manger de la viande Et je comprends pourquoi J'avais un système hormonal Qui était dans les choux J'avais un système nerveux Qui était dans les choux Et comme je le dis toujours Il y a les plantes Il y a les animaux Et les humains Quelque part Les animaux et les humains Ils tirent leur substance Des plantes Ils prennent des substances Brutes des plantes Et ils les transforment Par leur système endocrinien Par leur système digestif En matière Qui vont construire Leur corps Quelque part Et quand on est épuisé Quand on est au bout du rouleau Cette capacité On ne l'a plus Ou on ne l'a que de manière Ponctuelle Ou partielle Qu'est-ce qu'on fait Quand on consomme Des produits animaux Des animaux On vient quelque part Leur demander De faire le travail pour nous C'est-à-dire qu'ils élaborent Des matières déjà construites Et on leur prend Alors si tu as quelqu'un Qui est complètement épuisé Qui n'a plus la capacité De vivre uniquement De fruits et de légumes D'accord Et bien Tu as deux possibilités Soit tu lui dis Tu dois te passer De produits animaux D'accord Et cette personne Il y a toutes les chances Que par qu'elle meure Il ne faut pas exagérer Parce que c'est rare Que quelqu'un meure Par carence De produits animaux Et c'est jamais Par manque de protéines C'est juste C'est plutôt Au niveau des graisses Que ça se joue Mais Soit on intègre Ces besoins du moment Et on fait en sorte Qu'elles se construisent Un organisme suffisamment fort Pour pouvoir Passer à autre chose Ensuite Et tu vois Par rapport à cette histoire Moi je n'ai pas consommé De produits animaux Pendant pas mal d'années A 33 ans Je suis tombé très bas J'ai fait une véritable Cure de viande Je ne l'ai jamais cachée J'ai fait une véritable Cure de viande Donc à ce moment-là J'étais plus vegan Force est de constater Puis après Pendant 6-7 ans Quasiment Je n'ai pas mangé De produits animaux Et puis Là en cours d'année J'en ai remangé un petit peu Donc je suis plus vegan Et puis après Je vais être encore vegan Pendant 8 ans Alors à quel moment On l'est A quel moment On ne l'est pas Tout ça Pour moi C'est des catégories énormes C'est pour ça Que j'ai vraiment choisi De faire la promotion D'un mode de vie Le plus physiologique possible D'un individu Le plus régénéré possible D'une alimentation Qui se base Sur principalement Les végétaux Et d'un rapport Aux autres Aussi Qui se base Sur l'amour Sur la bienveillance Sur la compassion Sur l'acceptation De l'autre Et de ses difficultés De là où il en est Et surtout Et ça risque peut-être D'écorcher certaines oreilles Je ne fais pas Du critère Crudivore Ou non crudivore Ou du critère Vegan Ou non vegan Un critère De pureté Ou de probité Voilà Pour moi Ça n'a rien à voir On n'est pas meilleur Non C'est pas meilleur C'est un choix éthique Un choix éthique Un choix éthique Que j'approuve totalement Que je soutiens totalement Mais on n'est pas meilleur On n'est pas meilleur De toute façon Ça va paraître un peu banal Ce que je vais dire Mais ce monde Est un monde de souffrance Nous sommes dans un monde De souffrance De la souffrance Il y en a à toutes les échelles De la création De toute façon Il n'est pas question D'entretenir Une souffrance supplémentaire Si on peut se permettre Mais je ne suis pas persuadé Que tout ça Ce ne soit pas encore Très intellectuel Comme séparation Comme jeu On se réfère toujours A l'homme Comme un frugivore Et on oublie trop Aussi que Un frugivore Les singes Ils ne se posent pas de problème Ils sont dedans Nous le truc C'est qu'on a été Complètement séparé De ce monde Par notre intellect Complètement séparé Un singe Il vit Il vit Il consomme Il mange D'ailleurs la plupart du temps Il est aussi guidé Par la loi de la pénurie C'est-à-dire qu'il mange Ce qu'il trouve Il y a des moments Où il y a abondance Il y a des moments Où il y a pénurie Et on sait très bien Qu'à ce moment-là Il mange ce qu'il a Et si c'est des écorces C'est des écorces Et franchement Ce n'est pas glamour De manger des écorces Donc tout ça On est dans une civilisation De la pléthore Et on a une réaction intellectuelle Qui est certes intéressante Mais si elle prévaut sur tout D'après moi Elle est dangereuse Elle est vraiment dangereuse Donc non Je ne fais pas l'apologie De la viande Ou des légumes Je ne fais l'apologie De rien du tout En vérité Je fais juste l'apologie D'individus Qui apprennent A connaître Le fonctionnement De leur corps Je fais l'apologie D'individus Qui apprennent A avoir un véritable ressenti Un instinct Pour le coup Et je fais l'apologie Des personnes Qui arrivent à le respecter Parce que je sais Que si ces personnes Respectent leurs besoins individuels Alors elles seront D'autant mieux placées Pour respecter Les besoins des autres Et les comprendre Et ça veut dire Que le nombre de réactions Que je vois autour de moi N'auront pas lieu Et souvent Quand je vois des réactions Comme ça Je me dis Il y a quelque chose Qui n'est pas vécu Il y a quelque chose Qui n'est pas accompli Parce que même Pédagogiquement parlant Ça ne marche pas Si tu pointes chez l'autre Ce qui ne va pas Il y a peu de chances Que ce soit productif C'est le contraire Je pense beaucoup A mon ami Patrice Robert Qui enseigne le tag teach Donc c'est un enseignement C'est une forme d'enseignement Qui met uniquement La focalisation Sur les réussites C'est accès en succès Mais penser Qu'on peut faire Le moindre apprentissage Par une attention Un focus On va dire Sur ce qui ne va pas C'est juste Ne pas connaître Les lois de l'apprentissage On apprend Que dans la joie Et que dans le succès Et ça C'est quelque chose Qui est complètement oublié Donc c'est valable Au niveau De la promulgation Comment dire De la propagation Du discours De la régénération Si tu as quelqu'un Qui Tu dis Il faut que tu prennes Des fruits Des légumes Des jus Et ainsi de suite Il essaye Ça ne marche pas Aussi bien que ça devrait Tu arrives et tu lui dis C'est faux Ça devrait marcher Donc ce que tu dis C'est faux Et ainsi de suite Tu ne vas arriver à rien Par contre Si tu assoies avec lui Et tu essaies de comprendre Pourquoi est-ce que ça a bugué Là réellement Tu vas avoir une démarche constructive Et tu vas l'aider A aller de succès en succès Mais demande à quelqu'un De changer quelque chose Dans sa vie Il va avoir la première étincelle Qui est d'ordre intellectuel Il comprend quelque chose Il le fait Mais si au bout de 3 mois Ça va de pire en pire Il y a un moment Où il va dire Et basta C'est bien joli Mais je m'arrête Il faut quand même Qu'il y ait une motivation On fonctionne tous au sucre D'une certaine manière Tu sais le sucre là Qui nous fait faire les beaux On fonctionne tous à la récompense La récompense C'est notre bien-être C'est notre joie C'est nos meilleures capacités sportives Notre intellect plus clair Mais si au bout de 6 mois 1 an 2 ans Tu n'as aucune amélioration Il y a un moment Où tu vas lâcher Et c'est naturel Il faudrait être fou Pour continuer à faire quelque chose Dans lequel C'est pour ça que Sortir des discours stéréotypés Sortir des espèces De règles de conduite De régimes type Ou des choses comme ça Ça ne marche pas Moi j'ai eu la chance Moi j'ai eu la chance Au départ De côtoyer énormément de personnes Qui pratiquaient une voie alimentaire Qui s'appelait l'instinctothérapie Et je me rends compte Que ça m'a quand même Même si je ne suis pas resté Dans l'orthodoxie absolue Je me rends compte quand même Que ça m'a forgé Une compréhension Des besoins réels du corps humain Et à quel point Même sur le plan alimentaire Par exemple Et bien Notre ressenti Pouvait vraiment nous guider D'une manière absolument exacte Et que toutes les analyses Liées diététiciens N'étaient vraiment Qu'un pâle reflet De la capacité de notre corps A s'équilibrer de lui-même A travers notre ressenti Et c'est vrai que Moi ayant eu ce bagage Au départ Je l'ai vraiment intégré Et j'ai vraiment aussi A cœur d'essayer de le faire passer Et c'est pour ça Que je ne donne pas de règles Je ne donne pas de quantité On me reproche De ne pas assez dire Par exemple Qu'il faut manger suffisamment Mais moi je me dis La personne qui ne mange pas suffisamment Elle va commencer à dépérir Elle va commencer à perdre du poids Perdre du poids Perdre du poids Il y a un moment Où elle va se rebiffer Elle va se dire Ce n'est pas possible Ou son entourage Je vais dire Attends, bouge-toi Et c'est pour ça Que la dernière fois Par exemple Je voyais une vidéo Qui avait fait grand bruit Il y avait quelqu'un Qui dit Moi j'ai commencé à manger Comme Thierry Casasnovas J'ai maigri au possible Alors déjà C'est mal barré Parce que je vais lui dire Depuis 4 ans Moi quand je mange Comme je mange moi Je grossis Techniquement Donc il y a un problème Mais c'est surtout Je maigris Et puis après J'ai réalisé Qu'il y avait un problème Je me suis ressaisi Et j'ai commencé A manger beaucoup plus Je dis Alléluia Tu n'avais pas besoin De moi pour le découvrir Là c'est un vrai apprentissage Tu t'es rendu compte Que tu ne mangeais pas assez J'étais super dangereux Là c'est un vrai apprentissage Alors me reprocher De ne pas avoir dit Avant Tu dois manger assez Moi je trouve Que c'est beaucoup plus intéressant Que la personne Elle ait fait son expérience Pour moi ça me paraît un truisme Mais ça veut dire quoi Manger assez Ça veut dire quoi Dormir assez Ça veut dire quoi Faire assez d'exercices Par rapport à des tas de priorité Si je voulais améliorer ma santé Il faudrait que je dorme assez Je ne dors pas assez Parce que je m'éclate A faire ce que je fais Et je ne dors pas assez Mais c'est mon choix Je l'assume complètement Quelqu'un va venir Et me dire Ah ben tu dois dormir plus Non 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 Je veux faire l'expérience Peut-être que dans un an Dans deux ans Je vais vraiment me cracher Me faire un gros burn-out Et là je me dirais Ben écoute Finalement c'était un mauvais choix Et puis je reprendrai Peut-être d'une autre façon Beaucoup plus en douceur Beaucoup moins au volontarisme Quelque part Mais actuellement Moi ça me correspond vraiment De faire cette expérience Et d'y aller au bout Et ça je crois aussi Que c'est un grand tort De notre système éducatif C'est de ne pas laisser Aux personnes Leur expérience Et de ne pas laisser Aller au bout Tu as l'enfant Qui s'approche Attention tu vas te brûler Attention tu vas prendre froid Attention tu vas Ok Bon alors il y a des fois C'est clair que Si cet enfant s'approche Et veut essayer de traverser La voie rapide En pleine heure de pointe Il y a un moment Où quand même Je vais mettre mon véto Je vais dire écoute Là je sais que je te bride Mais quelque part Mon expérience De vieux et adulte Me fait penser que Ça risque d'être problématique Ok Donc c'est là où Voilà Ça peut valoir le coup De définir un cadre Un cadre sécurisé Mais après Voilà Une petite brûlure Une tombée S'égratigner le genou Ce n'est pas si grave que ça Perdre du poids Pendant un temps Ce n'est pas si grave que ça Après on remonte Ce n'est pas détoxiner Un petit peu trop fort Parce qu'on y est allé trop vite Ce n'est pas si grave Parce qu'après Au moins On saura ce que c'est Que le trou Et on se sera étalonné Pour arriver à se situer Dans un juste milieu Et enfin Arrêter de fonctionner À partir des on-dit De un tel ou de un tel Mais il faut apprendre A se connaître Et pour apprendre A se connaître Il faut aussi Aller toucher les frontières Aller tâter les frontières Et des limites C'est-à-dire faire comme ça Et puis se dire Hop Là non ça ne me va pas ça Ok Alors maintenant Je suis allé trop loin Ok Maintenant Je sais à peu près Où je me situe Je sais où je suis bien Parce que là L'avantage C'est que Si ça évolue un petit peu Si ton centre Si ton équilibre se déplace Tu sauras même De le ressentir Tu sauras même De ressentir ce qui est Et moi C'est vraiment l'essentiel De ce que je veux porter Dans les vidéos C'est vraiment ça C'est pour ça Qu'il n'y a pas de règles Il n'y a pas de quantité Il n'y a pas de calories Il n'y a pas de Non Il y a une compréhension du corps Et il n'y a pas de régime Thierry Casasnovas Déjà parce que moi-même Je ne sais même pas Ce que je vais manger ce soir Donc je ne vois pas Comment je pourrais parler D'un régime Que je ne m'interdirai rien Et que voilà Si Enfin je veux dire Il n'y a pas Tu mangeais cuit Mangeais cru Et des choses comme ça Je mange On va dire 99,9% cru Parce que c'est mon choix Parce que je m'éclate avec ça Parce que c'est plus simple Parce que je me sens très très bien Mais je suis prêt A remettre les choses en cause Si pour des raisons diverses C'était plus compliqué Ou quoi que ce soit Ça ne poserait aucun Aucun problème Par contre Je ne le remettrai pas en cause Si mon état d'être S'en trouve Diminué Ça c'est ma priorité Justement j'ai l'impression Moi Dans le milieu Il y a des gens Qui s'intéressent Beaucoup à l'alimentation Qui vont voir Le fait d'adopter Une autre voie alimentaire Comme étant Tout d'un coup L'illumination Et puis aussi La formule miracle Qui va changer toute leur vie C'est comme s'ils allaient Tout miser sur l'alimentation Puis après Forcément Ils se mettent des pressions Et du coup Forcément Ils sont stressés Ça change beaucoup de choses Ça ne change pas tout C'est clair Ça change beaucoup de choses Mais C'est toujours pareil Il y a de multiples piliers Pour la santé C'est comme une table Tu as plusieurs pieds Si ton pied le plus fragile C'est l'alimentation Effectivement En changeant d'alimentation Tu vas renforcer Ce pied-là Si ce n'est pas ton pied Le plus fragile Qu'au contraire Déjà Tu as des habitudes alimentaires Qui sont relativement saines Ce n'est pas là Où tu vas avoir Le plus gros des bénéfices Et effectivement Il y en aura d'autres Force est de constater Dans notre société C'est pour ça que je parle Autant d'alimentation Force est de constater Que c'est souvent Un point extrêmement lacunaire Et que si tu fonctionnes En consommant beaucoup de produits À base de blé par exemple Tu as énormément de neurotoxines Qui sont en permanence Balancées au niveau de ton cerveau Et qui font que Tes facultés cognitives Elles diminuent Et que ça ne marche pas Comme ça devrait marcher Que tu as de la congestion Qui se bâtit dans tout le corps Donc ça c'est évident Mais une fois ça enlevé Il peut rester du chantier encore C'est évident Et je comprends aussi Que quand on découvre ça Moi quand j'ai découvert Ce message Pareil Ça a été une véritable illumination J'ai su que c'était vrai Aussi Et je m'y suis lancé À corps perdu Et puis je me suis ramassé Donc c'est pour ça Que je n'arrive pas A considérer que c'est négatif Franchement Je me suis retrouvé Dans des états C'est normal On va pas vraiment parler Du plan alimentaire On nous a donné une culture Enfin je ne sais pas Moi je savais à peu près Ce que c'était qu'un repas Un repas On me mettait une assiette Il y avait une salade À l'entrée Après il y avait de la viande Du poisson Ou des oeufs Tu vois Après il y avait Des patates ou des légumes Ou des pâtes D'accord Et puis après Il y avait Froidage peut-être Et dessert Puis café Quand j'étais grand Bon voilà Ça c'était un schéma Donc je savais Que si je faisais ça J'étais à peu près Dans les clous Et d'un seul coup On me dit Ton repas C'est des fruits et des légumes Mais là Mais comment je fais C'est quoi C'est quoi le repas Je ne sais plus Moi ce que c'est Que composer une assiette Je ne sais plus Qu'est-ce que c'est Que les quantités Je ne sais plus Tout ça Parce qu'il n'y a plus Ces guides extérieurs Alors C'est un nouveau monde C'est un nouveau monde On doit faire nos expériences Bien sûr que nous sommes Des pionniers Bien sûr que nous sommes Des défricheurs Bien sûr qu'il y aura Des erreurs Pour ça on me dit Ah mais il y a des ratés Mais bien sûr qu'il y a des ratés Mais je veux dire Il y a des ratés Mais si on le met En regard Avec toutes les ratés Du mode de vie actuel Qui remplit les hôpitaux Je veux dire On est une civilisation Qui fonctionne massivement Sous les antidépresseurs Je veux dire On a une civilisation Chez qui finalement Le passé 70 ans Je crois qu'à peu près 100% des individus Devraient être avec des statines C'est-à-dire des produits Anti-cholestérol Chose qui est complètement aberrante Puisqu'on sait que le cholestérol C'est un des protecteurs essentiels du corps Sauf qu'on est tellement acidifié Que que le mécanisme de protection Nous tue littéralement Enfin je veux dire On en devient Bon ben On est une civilisation Qui va pas bien Qui va pas bien Moralement Physiquement Enfin je veux dire Je m'érige pas en exemple Parce que je trouve déjà Que j'ai une sale tête Mais balade-toi dans la rue C'est impressionnant C'est impressionnant De voir les visages De voir le renoncement De voir le désespoir Sur les visages Il y a peu de joie Il y a vraiment peu de joie On n'est pas une civilisation En joie Donc c'est bien Que ça marche pas Bien que ça marche pas Alors oui Peut-être qu'il y a quelques ratés Avec le crudivorisme Bien sûr On expérimente On défriche Et puis Voilà Le mot crudivorisme Pour moi Il est encore trop restrictif Je veux dire Avec une démarche Dans l'alimentation vivante Dans la régénération Voilà Ça me paraît Beaucoup plus englobant Beaucoup plus Bon ben Il y a des ratés C'est clair Il y a des ratés Mais pour combien de réussite Et puis de toute façon Le modèle qu'il y a à côté Je veux dire Il marche pas Donc ok Il y a des ratés Il faut réapprendre Il faut réapprendre tout un code Le manque du temps Moi je veux dire Ça fait quoi maintenant 8-9 ans Un truc comme ça Ouais Il y a 8-9 ans Que vraiment je suis dedans Quasiment à 100% Et on va dire Qu'il m'a bien fallu 6-7 ans Pour arriver à vraiment Me sentir à l'aise Complètement équilibré Pour plus que ça soit Un motif de réflexion pour moi Ça glisse tout seul Donc il a fallu du temps Le temps d'un apprentissage Parce que mes parents M'avaient pas appris ça Parce que ma culture Ne m'avait pas appris ça Et qu'il a fallu Que je fasse mes classes moi-même Mais en même temps C'est des vrais apprentissages Maintenant je sais Ce que ça veut dire Au niveau du corps Que dépasser la limite Aller trop loin Dans un sens Je sais ce que ça veut dire Et là il y a eu Un vrai apprentissage Donc c'est vraiment Ce que j'ai à coeur De faire passer dans les vidéos C'est ça Et je serais heureux Vraiment que dans notre démarche A tous Il y ait cette pacification Qui s'installe Cette douceur Et cette pacification Et surtout cette certitude Que personne d'autre Ne pourra faire le chemin pour nous On va voir quelqu'un Et puis on lui dit Bonjour Monsieur thérapeute Un médecin Ou conseiller Coach Ou quoi que ce soit Je vais mal Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Puis il t'a dit Il faut que tu prennes Telle pilule Telle pilule Telle pilule Telle chose Telle chose Telle essentielle Et puis ça va aller En fait On se croit guéri Par sa foi à lui Lui il a foi Dans ce qu'il dit Finalement Et on se croit guéri Par sa foi à lui Et moi ce que j'aimerais bien C'est qu'on soit guéri Par notre foi à nous C'est-à-dire que les choix On les fasse nous-mêmes Et qu'on les fasse En conscience Et en compréhension Pour ça que pour moi La connaissance de la physiologie humaine C'est une base Une base essentielle Pour appuyer ses choix Et ne pas aller reprocher A l'autre D'avoir fait ses choix Pour nous Enfin De passer dans un âge adulte Vraiment C'est vraiment en priorité La, 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 la